Je pense que quand je n'avais pas le permis, j'ai pris la voiture d'un pote et on a fait une poursuite avec les flics. Ma première grosse bêtise, quand j'ai commencé à imiter la signature de mon père, je pensais à chacal de la ceinture. Fil électrique, méchant méchant. Je n'ai pas eu énormément de sanctions. Je suis un mec cool, je suis tranquille. Des sanctions. Franchement, je ne me rappelle même plus, je crois que j'ose dire en avoir trop en fait. Je me suis fait punir un jour quand je suis parti, je devais rester tout le week-end. Je suis sorti en cachette pour aller tourner le clip avec Juicy P dans le f1. Il y avait visité le clip avec McTier, Inka, etc. J'ai fui, j'ai fait un peu de trou, un peu de mitard. Je pense que quand je n'avais pas le permis, j'ai pris la voiture d'un pote et on a fait une poursuite avec les flics. 2014, je pense. Un concert à Amiens. Et il était là avec Black. Et je ne le connaissais pas, mais il connaissait un peu ce que je faisais. On en a parlé, on a rigolé. Je me rappelle, il mangeait des chips. Toujours, tu manges toi, c'est incroyable. Je ne sais plus exactement c'est quand la première, mais je sais que je l'ai battu au tournoi FIFA. Et que j'ai gagné le tournoi FIFA et ça, c'était méchant. Et je sais qu'il m'en veut par rapport à ça. Une fois, je ne connaissais pas trop bien la musique. J'ai fait un showcase à Phuket. Moi, je suis un mec simple, donc ils m'ont pris les billets et ils nous ont pris tous en écho. Moi, ça ne me dérangeait pas, tu vois. J'allais à Phuket pour la première fois et j'ai vu qu'un jour, quelqu'un sort du tournoi et m'a dit, il n'a même pas honte, il prend l'avion en écho. Ça m'a fait un peu mal, franchement, ça m'a fait un peu mal. J'ai dit, à partir de maintenant, c'est fini. Je ne prends plus l'écho. C'est le seul qu'à frisser, je pense. Je ne sais plus, c'était à Roubaix-Wallis, c'était un des deux. Je me rappelle, il y avait des gens de mon quartier qui étaient venus, c'était un bordel. Mais c'était vraiment un petit truc, une petite salle, comme une MJC, avant que ça pète vraiment. Après, sinon, le meilleur showcase que j'ai fait, c'était Luxembourg. Je me rappelle à l'époque, c'était n'importe quoi. On venait à 100, je dis que c'était ingérable. Le patron de boîte, il pétait un plomb. Et je me rappelle de ça, on était sur la Seine, on était au moins 50. C'était un rêve, c'est comme si j'étais en train de tout niquer dans le foot, quoi. J'étais avec tous mes potes, on était là, on kiffait. C'était incroyable. J'avais plein de cadeaux à ma mère, c'est ma mère, c'est la base. Le plus gros, c'est d'avoir lui acheté une maison, d'avoir acheté une belle voiture aussi. Après, c'est dans ma façon de voir les choses. Mais d'abord, les parents, tu mets bien les parents, tu mets bien la famille. Après, toi, tu peux te faire plaisir, tu peux pas acheter une grosse voiture. Ta mère, elle habite dans un bloc. Après, c'est ma façon de penser. C'est entre 2014 et 2015. Moi, j'étais sur Twitter. À chaque fois, je voyais, les gens disaient Gradur. Après, ils disaient Niska. Ah, Gradur, Niska, Gradur, Niska. Donc, je me suis penché dessus. J'ai kiffé de ouf. Je l'ai appelé, j'ai dit gros, viens, on fait un feat direct. On a fait un feat et depuis, on se lâche plus. Il était quasiment dans tous mes projets. Il va continuer. Le plat de ma mère. Je pense que c'est quand je suis parti de chez moi. Quand je suis parti de chez moi et je suis revenu, que ma mère m'a faim à manger. C'est là que je me suis dit, en fait, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, il m'a faim aussi pas mal du tout. Moi, les deux cuisinent très, très bien. Après, ma mère, c'est... Après, c'est deux cultures différentes. Ma femme, elle est sénégalaise. Elle a pu se faire me faire des yassas, alors que ma mère, c'est pondou. Mais franchement, les deux sont bons. Après, j'aurais quand même une petite préférence pour ma mère. Chacun a dû me faire des problèmes.